Alors, contrairement aux applications, les extensions, elles, ce sont des outils qui viennent ici, dans le haut à droite, se placer dans notre navigateur. Donc, ils sont accessibles uniquement dans notre navigateur. Et ce sont des outils qui viennent enrichir notre expérience ou nous aider à plusieurs égards. Donc, toujours dans notre magasin Web Store qu'on les retrouve, ces extensions-ci. Alors, si je veux faire de la recherche uniquement d'extensions, je clique ici. Alors, une petite extension qui peut être très intéressante, moi je l'ai ici installée, elle s'appelle TASK, T-A-S-K. Alors, lorsque je fais de la recherche, vous voyez comment ils nous amènent la recherche. Donc, j'ai ici des applications, on se retrouve en premier. Ici, ils nous en présentent toujours trois au début. Alors, je peux ici cliquer pour avoir plus d'applications. Mais comme présentement, ce n'est pas une application que je veux, ce sont une extension, c'est dans la deuxième partie ici. Et voyez-vous, l'extension Google TASK, moi on voit qu'elle est déjà installée. Et qu'est-ce que c'est? Bien, c'est tout simplement une petite tâche de choses, une petite tâche, une petite liste de tâches à faire que je pourrais venir construire. Alors, faire l'épicerie, tout simplement, et lorsque c'est fait, je peux venir la cocher. Et je peux également, ce qui est bien intéressant, ajouter les actions, plusieurs choses possibles, je peux la partager aussi. Et puis, lorsque c'est fait, je clique et ça vient rayer. Alors, il y a des centaines et des centaines d'applications de ce type-là qui nous permettent d'enrichir notre navigation. Alors, j'ai même ici, très intéressant, peut-être pas pédagogique, mais lorsque je veux utiliser la musique ou de YouTube ou de SoundCloud directement à partir de mon navigateur. Si j'utilise ici Classroom, très intéressant, pour faire la capture vidéo de mon écran, pour ici contrôler le volume. Donc, je peux en avoir des centaines et des centaines, comme je disais. Alors, à vous de trouver des outils intéressants, des applications intéressantes, pas des applications, des extensions, et de nous les partager. Merci! Merci!